Salut à tous et à toutes, c'est Blade, aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures manga et on va commencer par le tome 70 de Naruto, de Masashi Kishimoto, édité chez Kana de leur collection Shonen. Donc le manga est fini au Japon depuis 2014, avec au total de 72 tomes, et en France actuellement nous sommes à 70 tomes, et le tome 71 est prévu pour le 6 juillet. Donc déjà, franchement, c'est une belle couverture, magnifique couverture de Naruto, Hashirama, Azura, les descendants en fait, jusqu'à Naruto, Agoromo, Kaguya, Indra, Madara et Sasuke. Alors, c'est vraiment une magnifique couverture. Dans ce tome, nous avons le combat Madara contre Gai, un des meilleurs combats de la guerre, la guerre des ninjas, où j'ai franchement été très déçu de cette guerre, à part quelques combats, dont le combat Madara-Gai. Après, on part dans le WTF avec l'arrivée tout d'un coup, mais on ne sait pas comment il est arrivé, d'où il a fait pour venir, de Agoromo Tsutsuki, qui donne, qui a des putains de pouvoirs, qui donne, genre, toi je te donne le pouvoir du Ringan, toi je te donne quelques pouvoirs que tu pourrais utiliser avec Kyuubi, ou, what ? Moi, je me suis posé des questions, d'où est-ce qu'il a sorti, ses pouvoirs ? Mais, bon, certes, un Otsutsuki est super puissant, mais bon, voilà. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver, à part ce petit détail, voilà. Après, nous avons le retour de Naruto et Sasuke sur le champ de bataille, donc, à affronter Madara, qui a réussi à prendre le Ringan à Obito, parce qu'il a volé le Sharingan à Kakashi pour pouvoir venir, et grâce à ça, il a pu prendre le Ringan à Obito. Et après, il met en place le Mugen Tsukuyumi infini, où, en fait, il envoie tous les ninjas sur Terre, dans un monde, dans un Genjutsu, mais, sauf les réincarnés, en fait, donc, les Edokage, qui ne sont pas pris dans le Mugen Tsukuyumi, donc, à part ça, voilà. Et après, quelques minutes, on va dire, après le commencement du Mugen Tsukuyumi infini, il y a Zetsu Noir qui frappe Madara, qui lui casse la gueule, on va dire, qui le tue, qui lui plante un couteau dans le cœur, on va dire, tout d'un coup, comme ça, pour dire que, voilà, toi, je t'ai manipulé depuis le début. Alors, dans Naruto, c'est comme ça. Ça fait, Obito manipule Nagato, Nagato qui a manipulé toute la Katsuki, puis Obito se fait manipuler par Madara, Madara se fait manipuler par Zetsu Noir, waouh, putain, c'est n'importe quoi, il n'y a que de la trahison dans Naruto, il n'y a que de la trahison. Et du coup, Madara, va laisser, finalement, à la fin du tome, va laisser sa place après avoir appris que Tsukuyumi infini n'est pas ce qu'il pensait, c'est-à-dire qu'on apprend que les personnes qui sont dans le Mugen Tsukuyumi, donc même Madara ne savait pas, et Obito ne savait pas, en fait, se transforment en Zetsu Blanc. Donc, Madara a été surpris quand il a appris ça, et tout de suite après, il se transforme en Kaguya. Donc, voilà, la déesse la plus puissante du monde, plus forte que le Rikudo Senin, qui intervient, et qui commence à envoyer Valdague, Sasuke et Naruto, malgré leur pouvoir. Donc, bah oui, parce que Sasuke, lors du Mugen Tsukuyumi, a protégé, grâce à son Tsusano, Kakashi, Sakura et Naruto. Donc, Obito a été protégé grâce à Zetsu Noir. Et puis, à la fin, elle change de temps, on va dire. C'est-à-dire qu'elle transforme, elle met de la lave. Je vais essayer de montrer ça. Voilà, elle transforme, elle peut envoyer la lave, la neige. Voilà, donc elle a ses facultés là. Et donc, le tome s'arrête là. Donc, personnellement, c'est pas trop un tome que j'ai trouvé révolutionnaire, mais j'ai trouvé super bon. Mais c'est un bon tome quand même. Et je continuerai Naruto jusqu'à la fin. Et je prendrai aussi le One Shot et Boruto. Donc, voilà. Voilà pour Naruto. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, voilà Kaguya et Agoromo. Ensuite, on continue avec Tokyo Ghoul tome 5 de Suishida édité chez Glenna dans leur collection Shonen, malgré que c'est un Seinen a été annoncé comme un Seinen au Japon qui est fini en 14 tomes. Ce tome 5 a été... Ah oui, j'ai oublié Naruto. Je mettrai 3 sur 5. Et Tokyo Ghoul, franchement, nous avons un superbe combat entre Shu Utsukiyama et Ken Kaniki avec l'aide de Toka et de Nishiki. Parce qu'en fait, donc en fait, dans le début du tome, il y a Shu Utsukiyama qui enlève Kimi, donc la petite amie de Nishiki et qui a dit à Ken que s'il veut la revoir vivante, il faut qu'il y vienne. Sauf que Ken va vite se faire exploser et malgré l'arrivée de Toka, va quand même se faire battre. sauf que Ken va laisser Toka lui mordre pour qu'elle puisse se régénérer et enfin qu'elle puisse le battre. C'est ce qu'elle fait. Elle le met KO et voilà. Et après, nous avons... Oui, ça fait un moment que j'ai lu ce tome 5. On apprend un peu plus sur le passé de Lise, d'où elle venait avant d'intégrer... avant sa rencontre avec Ken. Donc en fait, on apprend qu'elle venait du 11e arrondissement où elle faisait franchement le bordel. C'était n'importe quoi. Et du côté du CCG, donc on apprend que le nouveau... Enfin, on apprend que Jozo, qui est un inspecteur de 3e classe, fait le bordel en ville et se fait arrêter par un policier qui après va le mettre KO. C'est quelqu'un qui... C'est un imitable psychopathe parce qu'il peut taper un flic, il peut taper n'importe qui, mais il est super fort, par contre. Il est super fort et il faut faire attention à Jozo. Donc voilà, la couverture d'Eglise. Alors franchement, le tome a été vraiment très très court. Je l'ai lu en 15 minutes. C'était tellement rapide que... Voilà, il n'y a que du combat. Sauf les deux derniers chapitres où c'est un peu plus long. J'ai mis 4 minutes, 5 minutes. Voilà, j'ai mis 5 minutes. Mais bon, c'est quand même... Tokyo Ghoul, c'est très bon, c'est très fou. C'est énorme. Et la suite, énorme. Donc voilà, pour Tokyo Ghoul, il est obligé 5 sur 5. On continue avec, pour moi, la meilleure des lectures qui a été dans ces 4-là. L'Astéro Inuyashiki, tome 2. Alors, putain. Putain, c'est trop bon. Donc là, dans ce tome-là, nous voyons Hiro. Donc là, nous voyons Hiro qui commence à maîtriser... Contrairement à Inuyashiki qui, lui, ne maîtrise pas ses pouvoirs. Lui, il maîtrise ses pouvoirs. Et dans ce tome-là, il va faire un massacre en ville. Il va faire des accidents en voiture. Il va massacrer des familles. En fait, lui, c'est tout le contraire de Inuyashiki. Lui, il veut tuer des gens. Et il y a un moment, donc il parlait avec la fille, la fille des parents qui l'a éliminée. Et il dit, est-ce que tu aimes One Piece ? Il y a des trucs, voilà, que ça fait de manga. Donc, il dit, ouais, moi, j'aime One Piece, j'aime l'attaque des titans. Mon personnage préféré dans One Piece, c'est Roro No Azzoro. Voilà, des trucs que je trouve sympa de la part de l'auteur de Rajou. Pour moi, c'est un petit plus. Donc, voilà. Et franchement, après, Inuyashiki qui font en larmes parce qu'il n'a pas pu sauver la famille qui a été massacrée par Hiro. Hiro, c'est vraiment... Et après, on remarque que Hiro remarque la présence d'Inuyashiki et voit qu'il n'est pas le seul à avoir des pouvoirs et qu'il va devoir faire attention à Inuyashiki. Et dans la seconde partie du tome, nous avons le sauvetage d'un accident par... de deux accidents par Inuyashiki. un avec un SDF et l'autre par... il a sauvé un père et sa mère d'un... non... d'un... Ah ! d'un incendie, voilà. On va chercher le mot. Et dans la dernière partie du tome, on voit Hiro qui commence à se disputer avec son meilleur ami et qui ne veut plus de lui parce que son meilleur ami ne veut plus de lui donc qui a participé au grabuge au tout début du tome avant que ça parte en meurtre. Il dit ben... je sais que c'est toi qui a fait tous ces meurtres. Je ne veux plus traîner avec toi. Tu me fais peur. T'es devenu une machine pour moi. Donc franchement, c'est... voilà, lui, il ne va pas tuer son meilleur pote mais il est vraiment déçu de voir que son pote ne le reconnaît plus. et il décide ben... de se barrer en disant fais quand même attention à toi. Donc je ne sais pas s'il va se réconcilier avec son pote est-ce qu'il va changer est-ce qu'il va toujours faire du mal au prochain tome mais franchement j'ai très très hâte de lire le tome 4, 3 pardon oula, j'ai sauté un tome le tome 3 de l'Astéroïne Nishiki parce que ce tome 2 a été un massacre. Ça a été une vraie bombe. J'ai... vous n'avez pas le temps de faire un petit pipi tellement que c'est bon les dessins c'est ouf Hiroya Oku c'est un auteur que j'aime beaucoup donc voilà et c'est en cours au Japon avec 7 tomes de paru et en France nous sommes à 4 tomes et il faut vraiment que je rattrape l'Astéroïne Nishiki et on finit par le second tome de One Punch Man de Yosuke Murata et de One édité chez Kurokawa dans leur collection Shonen malgré que c'est un seinen au Japon dont il y a déjà 11 tomes de paru et le tome 3 est prévu pour le 6 juin donc couverture déjà magnifique de Genos dans ce tome dans la première partie du tome nous avons Genos et et comment il s'appelle et et Saitama qui se met en route vers la maison de l'évolution pour on va dire s'occuper de ceux qui voulaient le capturer et faire des expériences sur Saitama sauf que voilà Saitama il va massacrer ses adversaires c'est toujours comme ça il lui met un coup bon il se fait il se fait un peu taper dessus mais après dès qu'il tape un coup de poing ils sont ils sont limite à en mourir ils sont super mal et ils abandonnent voilà ça a été pour moi ça a été une partie assez cool malgré que voilà les combats durent trop vite mais bon Saitama est trop puissant donc personne ne le croit même son disciple c'est à dire Genos ne le croit pas quand il a il a su qu'en fait Saitama a fait sans pompe il a son entraînement un entraînement comme moi je pourrais faire comme quelqu'un d'autre pourrait faire tous les jours avec des bombes des kilomètres à pied en courant en sprintant voilà et dans la seconde partie du tome nous avons là un nouveau personnage qui est totalement stylé qui s'appelle Sonic qui arrive et qui va affronter des bandits et va battre leur chef sauf que Saitama va arriver et va se frotter à Sonic et Sonic va se faire battre et décide parce qu'il était chauve et tout le monde a peur des chauves à cause des terroristes qui ont attaqué la ville et donc du coup Sonic défie on se retrouvera Saitama etc et à la fin il y a apparemment il y a comment dire il y a un petit concours il y a un petit concours où enfin il y a Saitama qui dit à Genos inscris-nous pour devenir super-héros et être reconnu parce que Saitama il n'est pas du tout reconnu c'est pour ceux qui n'aiment pas et il propose que si Genos inscrit Saitama et lui il prendra Genos pour disciple et le tome s'est arrêté là et à la fin on voit quand il avait encore ses cheveux comment il a sauvé une personne un petit peu on a appris un petit peu plus sur son entraînement et donc le tome s'est arrêté là donc franchement j'ai mis 5 sur 5 pour là c'était Moniashiki et 5 sur 5 pour Tokyo Ghoul et là je mettrais 4 sur 5 pour One Punch Man donc j'espère que vous avez apprécié mes dernières lectures manga et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez Tchana